Aujourd'hui, je m'entretiens avec Frédéric Lachance. Frédéric est entré dans les Forces armées canadiennes à l'âge de 17 ans. Après trois missions, il est sorti des forces en octobre 2016. Laissons-le nous raconter son histoire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, de rien. Frédéric, d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous amenait à vous enrôler au sein des Forces? Ça, ça a commencé dans le début de mon enfance. Quand j'étais jeune, je déménageais énormément et à un moment donné, ma mère a connu un conjoint policier et puis malheureusement, il était violent et puis il battait ma mère. Un soir, je me suis réveillé puis j'ai vu des atrocités ce soir-là. Et je me suis juré que ça n'arriverait plus, ce genre d'affaires-là, que quand je vais être grand, je vais être capable d'empêcher des malheurs comme ça arriver, que je vais pouvoir mettre une autorité sur ça. Et puis, il y a une deuxième affaire aussi, c'est quand j'étais jeune aussi, j'étais solitaire. Alors, à l'école, je me faisais intimider puis comme je me faisais intimider, j'ai dit aussi, un jour ou l'autre, je vais m'entraîner puis je vais pouvoir être capable d'être plus fort et puis pouvoir tenir tête aux intimidants. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez solitaire? Bien, les déménagements, l'effet que je déménageais à chaque deux ans, vu que ma mère changeait beaucoup de poste dans sa carrière, je ne voyais pas l'utilité d'avoir un ami vu que je vais le perdre d'une manière ou d'une autre, même pas l'année d'après. Ça veut dire que je me suis comme adapté à ne pas avoir de lien avec des amis parce que j'allais les perdre puis ça allait me faire du mal. C'était une sorte de protection pour vous? Exactement, oui. C'est ça. Donc, à un moment donné, vous avez eu l'idée d'entrer dans l'armée. Dans l'armée, oui. À 17 ans, je suis rentré dans les Forces armées canadiennes en 2002. Et puis, ça a été un choc brutal parce que de solitaire à devenir un travail d'équipe, ça a été un gros choc brutal. Mais j'avais confiance en moi puis j'ai accompli ce qu'il fallait accomplir. Vous aviez 17 ans, vous étiez quand même très jeune. Comment vous avez fait pour vous mixer aux autres? Comment vous avez fait pour ne pas avoir le sentiment qu'un jour vous alliez les perdre aussi? Bien, moi, je suis du genre à écouter le monde. Ça veut dire le fait que dans les Forces armées canadiennes, c'est des ordres qu'on reçoit. Et puis, le monde, bien beau, des fois, malgré qu'on fait un travail d'équipe, puis ça arrive des fois qu'il y a des chicanes, puis tout ça, bien, je n'étais pas l'objet des chicanes. Je ne parlais pas. Je faisais juste écouter. Et puis, j'écoutais. Et à un moment donné, avec la confiance en soi des Forces armées canadiennes qui m'ont donné durant mes cours, j'ai commencé à parler contrairement à ce que j'étais avant, que je ne parlais pas pantoute. Je suis resté dans mon coin, puis... Mais ça m'a donné cette confiance en moi-là. Et est venue une première mission? Oui. En quelle année? Vous êtes parti pour la première fois? En 2007. J'étais signé à l'Ordre, opérateur de transmission avec le 3M22. Et puis, on est parti en Afghanistan en 2007. Comment on se prépare quand on sait que dans ces années-là, c'était quand même relativement dangereux aussi? Oui. Comme on dit, ça brassait. Comment vous vous êtes préparé avant le départ? Je ne me suis pas vraiment préparé. On m'a... Vous n'avez pas eu le temps? Non, on me l'a annoncé à la dernière minute. J'étais supposé d'être opérateur de transmission, mais sur le côté des ordinateurs. Mais pendant mon cours que je recevais d'ordinateur, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit « Toi, tu t'en vas en Afghanistan. » J'ai eu mes congés juste avant l'Afghanistan et je suis parti en Afghanistan. Alors, je n'ai pas eu vraiment d'entraînement sur le premier coup. J'ai appris sur le tas, mais je savais ma job et j'appliquais ma job. Et le temps qu'on vous l'annonce, au temps du départ, est-ce que vous aviez une conjointe à l'époque? Non, je n'avais pas de conjointe. Et comment votre mère réagit à ce moment-là? Ma mère... ma mère, elle a réagi, c'est sûr, elle sortait les larmes, elle avait des peurs, tout ça, mais la fois où qu'elle a eu plus peur, c'est une fois que je l'avais appelée de l'Afghanistan, puis en même temps, il y a eu une attaque de roquette. Et ça veut dire qu'elle a entendu des explosions, puis des aliments, il faut que je te laisse. Et puis, c'est là qu'elle a eu le plus peur. J'ai pu la rappeler juste cinq jours plus tard pour lui dire que tout était beau. Mais non, la réaction de ma mère, elle était fière de moi, puis elle me supportait, oui. Et ce que vous vous aviez imaginé avant votre départ, est-ce que c'était la même réalité lorsque vous êtes arrivé sur le terrain en Afghanistan? C'est pas pantoute pareil, non. C'est... la réalité... À un moment donné, moi, j'avais... j'ai vu une femme se faire battre. À un grand coup de pied d'en face, puis jusqu'à la mort. Mais je ne pouvais pas intervenir, car c'était l'éthique. Et puis, par ma chaîne de commandement, on m'a dit de ne pas intervenir. Et puis, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là était indescriptible. Et puis, ça ne se prépare pas, ça. Non. Ça se vit. Ça ne se prépare pas. Tout a commencé là, en fin de compte, sur le côté de mon PTSD. Il y a eu d'autres événements par la suite, mais tout a commencé là. Et quand vous revenez ici, au Québec, après votre mission en 2007, comment ça se passe? Ça s'est bien passé en revenant de ma première mission, vu que c'était go, go, go. J'ai arrivé au QGET, le 3e 22, on venait me chercher, on partait à l'entraînement pour une prochaine montée en puissance. Faites l'entraînement de la montée en puissance, pour ensuite aller en Haïti, pour le tremblement de terre en Haïti. Comme c'était tellement go, go, go tout le temps, tu n'as pas le temps de penser, tu fais juste avancer. Puis c'est un coup que ça l'a arrêté, un coup que ça s'est slacké, que là, j'ai eu toutes les répercussions de mes tours. Parce que vous êtes allé en Haïti en 2010. Oui. Mais tout de suite après, à votre retour, vous êtes retourné en Afghanistan. Oui, j'ai retourné en Afghanistan en 2010 jusqu'en 2011. Et puis, encore une fois, j'ai été malchanceux. J'ai été poignardé pendant cette mission-là. Et puis, j'ai continué. Le lendemain, je repartais sur une patrouille. Et puis, on continuait à faire la job. C'est comme si tu mets ton cerveau à off, puis en vrai, on exécute, on exécute. Un coup que le côté exécuté, exécuté, a embarqué, tu fais juste faire ce que tu sais faire. Et puis, c'est quand t'arrêtes, le cerveau revient on. Et là, t'as les répercussions, là, de tes tours. Est-ce que vous étiez un peu anxieux avant votre départ en Afghanistan, compte tenu de ce que vous aviez vécu en 2007? Non, vu que j'étais comme go, go, go. Ça veut dire que j'ai comme... Moi, la mission en 2007, l'Haïti, puis la mission en 2010, c'est comme une grosse mission que j'ai vécue. Ça ne l'a comme pas arrêté dans tout ce temps-là. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur de quelque chose arrive de nouveau ou quelque chose de même. Puis comme je n'avais pas de conjointe, bien, je n'avais pas à la rassurer, etc. Puis tout, il fallait juste que j'y aille, puis j'y ai été. Et à votre retour de votre troisième mission, votre deuxième en Afghanistan, est-ce que vos proches, votre mère entre autres, trouvaient que vous aviez changé? Quand je suis revenu, ce n'était pas fini le go, 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 parce que j'ai été aux ingénieurs, puis après ça, on m'envoyait à Edmonton, en Alberta. Mais là, ma mère, elle ne pouvait pas savoir si j'avais changé ou non, vu que j'étais rendu à Edmonton, en Alberta. Mais moi, puis un de mes amis qui a été envoyé à Edmonton, en Alberta, lui, il avait trouvé que j'avais changé. Alors, j'ai demandé pour consulter, pour avoir de l'aide mentale, mais il n'y en avait pas en français. Alors, j'ai été voir ma chaîne de commandement. Je leur ai demandé de l'aide mentale en français. Ils ont dit, avance comme toutes les autres, mais on va t'en trouver, mais avance comme toutes les autres. J'ai avancé comme toutes les autres. Malheureusement, j'ai pris les moyens du bord pour avancer comme toutes les autres. J'ai fait le nécessaire à ce moment-là, je crois. Par la suite, un an et demi s'est passé. Un an et demi où l'aide n'a jamais venu. J'étais rendu complètement à terre. Alors, j'ai appelé l'Ambudsman des Forces. L'Ambudsman m'a posté à Québec dans le mois qui suit. Vu la rapidité du posting, on a dévalué mon condo à Edmonton. Et puis, j'avais un prêteau fixe. L'armée ne paye pas ça, les prêteaux fixes, quand on cancelle ça. Ça m'a causé une faillite. Ça veut dire que j'étais à terre, je tombe en faillite. J'arrive à Québec, mais heureusement, l'aide a commencé. Et c'était le temps. Ça fait que l'armée vous a pris en charge pour les soins. Pour les soins, pour la médication, les thérapies, la psychothérapeute. On m'a pris en charge. Mais la faillite a aggravé, et puis le manque d'aide à Edmonton aussi a aggravé ma situation. J'étais carrément en panique à ce moment-là. Un coup que j'étais rendu à Québec, j'étais dur à contrôler. J'ai été interné quatre fois. Est-ce que vous vous en rendiez compte que vous aviez, comme vous dites, vous étiez à terre, est-ce que vous étiez en mesure de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas? Non, parce que moi, j'ai remarqué que quand je suis au bout du bout de ma limite, la psychose embarque. Je croyais que l'armée était contre moi à ce moment-là. Vu la situation que je n'avais pas d'aide, vu la faillite, vu toute la situation globale de tout ce qui se passait autour de moi, sur le coup, j'ai commencé à croire que l'armée était contre moi. À ce moment-là, c'est dur d'avoir de l'aide de l'armée au moment que tu penses que l'armée est contre toi. Et vous étiez toujours au sein des forces à ce moment-là? J'étais toujours au sein des forces. Ça veut dire que je ne disais pas tout à ma psychothérapeute, puis à ma psychiatre, vu que j'avais peur qu'il était contre moi. C'était un cercle vicieux. Jusqu'à un moment donné, j'ai été interner, puis on a changé une médication. Et là, j'ai vu plus clair à ce moment-là. J'ai vu que ce que je croyais n'était pas le cas. Et j'ai eu aussi mes diagnostics. J'ai pu racheter ce que j'ai perdu pendant ma faillite. Mais j'ai sorti des forces. J'ai perdu mon emploi. Vous êtes sorti à quel moment? En octobre 2016. Je l'ai pris très, très dur de sortir des forces parce que je n'ai jamais pensé dans ma vie que j'allais faire une carrière. Moi, dans les forces, j'ai fait 14 ans en tout. Et puis, je n'avais pas dans le but, OK, on va sortir des forces. C'est votre plan de carrière. Vous aviez un plan de carrière bien établi. Bien établi. Puis, si on me demande en quoi je suis bon, bien je suis bon comme signaleur, opérateur de transmission dans les forces armées canadiennes. Alors, c'est dur de dire, et comme là, je regarde pour un autre emploi. Et c'est dur de trouver un autre emploi. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu ne peux plus l'avoir. À ce moment-là, c'est un autre service qu'il va falloir que je me sorte bientôt. Là, vous avez toujours des soins, vous êtes suivi. Comment est le quotidien de Frédéric Lachance aujourd'hui? Le quotidien n'est plus pas en tout pareil à l'ancien Frédéric Lachance. Le quotidien, c'est une journée à la fois. Se lever, faire une marche, manger, faire à manger, s'occuper de son environnement. Tout ça, avec ma médication, je prends 11 médicaments différents par jour, avec leur effet secondaire tout ensemble. Juste faire ma journée est difficile en soi. Des fois, j'ai une crise de panique, une crise d'anxiété, puis je ne sais même pas pourquoi que je l'ai. Et puis, tu sais, on me dit, trouve les facteurs. Tu sais, la psychothérapeute ou le psychiatre, il veut qu'on trouve les facteurs qui font en sorte qu'on tombe en crise. C'est très dur à ce moment-là de trouver les facteurs, surtout avec toute la médication qu'on a. Ça peut être tout simplement un effet secondaire des médicaments qu'on prend. mais j'y vais au jour le jour et à un moment donné, je vais être capable de faire un nouveau pas vers le futur. Justement, vous en avez fait un récemment, c'est-à-dire que vous avez créé un site Internet pour l'aide aux vétérans. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce site Internet? Bien, quand je suis sorti des forces, au début, j'étais avec Opération Père. C'était un organisme qui aidait les vétérans, les uniformes et tout ça. J'ai investi beaucoup de milliers de dollars là-dedans, mais ça l'a fermé. Par la suite, j'ai participé à Phoenix Ressources, qui est encore dans le même but d'aider les vétérans. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être pour un vétéran qui sort des forces? C'est peut-être un site qui englobe toute l'information qu'il aurait besoin. Un site où il verrait autant les rabais, qu'est-ce qu'il faut savoir, autant l'aide possible, que les compagnies que d'autres vétérans ont mis sur pied quand ils ont sorti des forces. Un site qui englobe tout, ça veut dire que j'ai créé info-vétérans.com à ce moment-là. Et qu'est-ce que Frédéric Lachance souhaite le plus au monde? Qu'est-ce que je souhaite le plus au monde, c'est de filer mieux tout simplement. Que ces journées-là difficiles, que faire ma journée difficile devienne plus facile et que je puisse regarder vers le futur en disant, bien, j'ai des objectifs. Là, on ne parle même pas d'objectifs présentement, je n'en ai pas. J'ai mon objectif, c'est de faire ma journée, puis demain, ça va être une autre journée. Mais c'est ça que je souhaite le plus au monde. Bien, Frédéric, je vous le souhaite de tout cœur, comme vous le dites, une journée à la fois. Merci beaucoup, Frédéric. Au revoir.